Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été ? Je n'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais faire un café. Ça te réchaufferait. Salut tout le monde, c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode sur Alan Wake. Alors, on commence directement dans l'appartement où il doit vivre habituellement. Avec Alice, qui je vous le rappelle a disparu dans le précédent épisode. Ainsi que la maison de ce qu'il avait loué. Alors là... C'est quand même... Là, c'est quand même le fail, un bon gros fail parce qu'il... Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai ? Je ne pensais pas que tu aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles très chère. Pas j'ai manuscrit, pas j'ai manuscrit. J'en ai deux. Et bien, c'est la surprise. C'est vrai ? C'était un adieu tardif. Treize ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige d'eau rouge. Une boue horrible répandant les anthalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts. se mêlant à la bille de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Donc, ça, ça devait être le... On doit être dans un souvenir, en fait. Et là, c'est le dernier épisode de... C'est l'un des épisodes qui avait écrit le... Alan Wake, un des... Voilà, le dernier manuscrit qu'elle avait fait Alan Wake. Ça doit être pour ça que je ne sais pas trop où on se trouve, en fait. Examinez les maquettes. Oui, mais avant, j'aimerais voir s'il manque pas des... Il n'y a pas des pages qui traînent. Mais je n'ai pas l'impression. Donc, bon, on va y aller. Parce que, bon, ce n'est pas que j'ai envie de reprendre et de découvrir ce qui arrive à cette... À la maison, mais un peu quand même. Parce que je vous avoue que j'étais... Très réussi. Ouais, enfin, jusqu'à ce que Barry s'emmène. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question, ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Ah, en parlant de Barry, il a appelé. Alan ! Alan ! Alan ! Va jeter un oeil au fusible ! Ah ! Je suis là ! Je m'en occupe, chérie. Dépêche-toi ! Ah, les fusibles, ok, bon, bah c'est ça. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Bonjour. Salut. Ça va ? Je suis désolée. C'est juste... C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas ! On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais ? Je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, euh... Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur ? C'est ça. Dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. Ah, c'est ça. Je te le donne. Alan... Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, monsieur Wake ? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre ? Monsieur Wake ? Comment vous vous sentez ? Ça va. Oui, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital, sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Merci d'avoir vérifié les ventes pour le Miss Weaver. Je suis quand même moins convaincu de la capacité du shérif à retrouver notre maison. Notre maison, pardon. La maison aussi est disparue, mais on ne va pas la chercher. Je n'y montrerai pas, Miss Weaver. Passez une bonne journée. Très bien. Ouais, c'est Mulligan. Je vais à la station service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends, attends, attends. Ouais, c'est Thornton. Oh, point fou. On a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non ? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu, les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Stucky, donc, je vous rappelle, même si je pense que vous vous en souvenez, on l'a vu dans le dernier épisode. On va dire que je pense qu'il n'était plus tout à fait lui-même et on était obligé d'abréger ses souffrances. On va dire ça comme ça. Alors. Alice regarda par le viseur, alignant la prise de vue. Cauldron Lake était fantastique. Une chose attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre du chalet, comme une femme frêle vêtue d'une robe noire. Elle baissa l'appareil photo et regarda à nouveau. Personne. Seulement quelques buissons ayant vaguement forme humaine. Elle secoua la tête en riant. À côté du chalet, dans Cauldron Lake. Ouh là, j'ai eu du mal à le dire sur cela. Mais pourtant, je... Donc, visiblement, le chalet a disparu récemment. Monsieur Wake, le shérif vous attend dans son bureau au bout du couloir. Merci. C'était Cynthia Weaver. Elle est en quelque sorte l'illumine du coin. Avant, elle était la responsable du journal local, mais elle se consacre à d'autres choses, désormais. Ah, ah, ok, c'est les disparus. Donc, visiblement, c'est pas pour dire, mais ces disparus, j'ai le sentiment qu'on ne les reverra pas de si tôt. Ou que, aussi, d'ailleurs, on les recroisera bientôt, la nuit. Entrez, Monsieur Wake. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Merci aussi. Vous avez commencé à chercher ma femme. Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Coldrun Lake ? Comment vous avez atterri à la station service de Stucky ? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Oulah ! Allô ? Alam ? J'ai besoin d'aide. Alice ? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce ? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé la Vorse Mink à minuit. Et ne tentez rien de stupide, mec. Vous à l'œil. Monsieur Wake, je peux vous renseigner ? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Et toi, t'es complètement mort. Ça se voit. Je suis sûr qu'il manque quand il dit qu'il n'était pas bourré. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Donc, visiblement, Alice a été capturée. Enfin, capturée étant... Alice est dans les mains d'un... Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du chéri. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grande rue. Les adjoints Mulligan et Santon ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête. Après avoir terminé leur char pour la fête du cercle, on voyons les amis. C'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris ? Allez, patience. La fête n'a pas encore commencé. Bon. Le ravisseur m'avait dit de trouver un trou dans la clôture derrière le bureau du shérif. Quelque chose m'attendait dans une voiture abandonnée. Ok, ça doit être là. C'est là. Donc. Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Ah bon ? Ah oui. Il a le bras donc, quand même. Une petite page de manuscrit en bonus. Allez, on lit ça tout de suite. Le ravisseur tira une nouvelle fois et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak. La chute d'eau et la montagne dans notre dos. Les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme ? Et bien, en tout cas, moi je trouve que même si le premier épisode finissait en apothéose, le deuxième épisode commence tout aussi bien avec l'appel des ravisseurs qui nous fait nous... Oh, attendez, une page à manuscrits, une page à manuscrits... OUI ! Qui nous fait nous interroger un peu plus sur ce qui s'est vraiment passé, parce que... Pas pour dire, mais actuellement... Un écrivain est une lumière qui expresse son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Et la télé vient de lâcher, alors qu'on est apparu à l'écran. Et on se demande ce qu'est le ravisseur, parce que je suis désolé, mais là, il y a quand même des problèmes dans cette ville. Et d'ailleurs, on va lire. Malgré son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela. Il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. C'est parfait, ça. Et qui, du coup, nous a poussé à cet endroit qui a disparu. Donc, forcément, ça y ressemble en tout cas. Je pense que c'est ce qui aurait pu se passer jusqu'avant. Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake ? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de votre... Est-ce que vous m'arrêtez ? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le majestique est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme ? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose ? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh ! Oh non ! Arrêtez ça ! Eh ! Que personne ne bouge ! Otez vos sales pattes de mon client ! Qui êtes-vous ? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, Sarah. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al ? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient être coffrées. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était la pas du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Eldorwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça ne me plaît pas, Al, ça ne me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. C'est ça alors ? J'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Tiens. Un vent. C'est qui, Max ? Oh, le vent qui s'est pris, Barry. C'était magnifique, elle l'a ignorée supervement. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédiée à un site de fan. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Oh, mais lui, vraiment, le... Oh, la jambe de merde, le mec, il ne profite que du bien. Bon, alors, on a revu. Ça, ça m'a l'air d'être... Je pense que c'est une affiche de plus. Donc, on va lire toujours. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis ? Écoute-toi parler ! Le squelette d'un mammouth de colomb. Mammutus colombi. J'adore le nom. Ce spécimen, âgé d'environ 14 000 ans, a été découvert à la Braille d'Arpite en 1981. Il a été découvert à l'Elderwood National Park... National Park, pardon. ...en 1998, lorsque le mammouth de colomb est devenu le fossile de l'État de Washington. Baptisé Charlie Ledon-Long, c'est maintenant la mascotte officielle du parc. Par contre, je vais vous demander de me pardonner quelques minutes. Pour vous, ça va être court, mais je voudrais juste vérifier quelque chose. Voilà, je vous reprends ici. Vous n'avez absolument rien raté. Mais c'est juste, donc, que je voulais vérifier, donc, comme je vous l'avais demandé dans la vidéo de Silent Hill, les épisodes, euh... J'avais vu que certains préféraient des épisodes un peu plus courts. Donc, je vous avais demandé, et suite au retour, finalement, j'ai décidé d'essayer... Du calme, du calme. Voilà, donc, je voulais dire... Et puis, lui, il est vraiment horrible. Attends, ma femme a disparu, et il lui a pensé à un baisse-télère. Et je ne pourrais pas rien écrire pour toi. Donc, et je disais, j'ai voulu... Je vous ai demandé, et donc, vous avez... Suite à des retours, j'ai décidé que, finalement, j'essaierai de faire des vidéos qui durent entre un quart d'heure et une demi-heure. Bon, bien sûr, je ne vous larguerai pas à des endroits... Il n'y aurait pas non plus comme des... Comme des chaussettes. En plein milieu, genre, en plein milieu d'une séquence de... J'essaierai de vous quitter à des endroits stratégiques, un peu, du genre, après une cinématique, avant de commencer. Par exemple, pour cet épisode, je pense que vous vous quittez quand... Juste avant d'aller à... C'est bientôt fini. Juste avant d'aller à l'Overspeak. Rusty, c'est ça ? Vous louez des chalets ? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je ne peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil ? Juste en face de Charlie, les dents longues. Ok, pas de problème. Donc, on a vu aussi le... Le docteur Emile Hartmann qui a... Que l'on peut considérer comme responsable de nos malheurs, parce que bon, c'est... Ce genre de plan, ça finit toujours mal. C'est de sa faute si on... Ah, un thermos. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour pouvoir fouiller un peu, parce que c'est vrai, j'ai oublié. C'est un peu de sa faute, parce que c'est avec... C'est avec lui qu'Alice, c'est lui qui avait demandé à Alice de nous... Amener, bah... Avant de signer, je vais quand même fouiller un peu partout. Non, je ne vais pas rater... Qui avait demandé de nous amener à Brightfalls pour une thérapie. Donc, on apporte le formulaire à Rusty, puis je pense qu'ensuite, on... Ah, j'en suis sûr que c'est très joli. Et puis, en même temps, quand on voit ça, on peut en être convaincu. Mais c'est... Pas vraiment pour le paysage qu'on va y aller. Sur plusieurs, en fait. Oups, je pensais pas que ça le comprait, désolé. Oula, désolé. On devra aller voir le shérif, ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer ! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Lover's Peak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. C'est mon meilleur ami, et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Je suis surtout d'accord. Dis-moi comment je peux t'aider, et je le ferai. Tu restes ici, et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Et voilà, bon, bah comme je l'ai dit, c'est la nuit. Et donc, je pense que... Et donc, je pense que... Donc, je fais le tour du chalet pour vérifier qu'il n'y ait pas de pages de manuscrits. Donc, voilà, j'ai pas l'impression d'en avoir raté. Ah, il y a un thermos, j'allais rater lui en plus. Des piles. Et... J'ai plus d'armes. Bon, en même temps, c'est normal. Je pense que le shérif me les aurait pas rendus. D'ailleurs, je me montre si ça fait quoi qu'on a. Et donc, je vais vous quitter ici. Juste avant d'aller retrouver ce ravisseur, et de savoir ce qu'il veut en neige pour nous rendre à lisse. Et donc, je vous dis à la prochaine fois. C'était Raven pour un épisode de Alan Wake. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501